Hello les amis, vous êtes sur la chaîne de Madame P-Médium, ici je vous fais un petit tirage à choix. Pour le mois de mars, je ferai aussi les tirages de chaque signe. Donc là, vous allez choisir entre les quatre tas. Premier tas, on a le petit œuf de dragon. Deuxième tas, on a l'aragonite. Troisième tas, on a la calcite orange. Non, c'est de la cornaline, pardon, je me suis trompée, cornaline. Et le quatrième tas, c'est la calcite orange du Brésil, voilà. Donc je vous laisse faire votre choix et on va regarder les résultats. Donc premier tas, on a pris un message avec le petit le normand et le witchy coldron. Donc ici, premier tas, on a avec les cigognes, c'est l'énergie de la naissance. Donc il pourrait y avoir une naissance d'un enfant au mois de mars pour vous ou dans votre entourage. Et sinon, c'est tout ce qui est de la nouveauté, les cigognes. Ça vous apporte de la nouveauté dans votre vie. Donc des nouveaux projets, nouvelles maisons, nouvelles relations, tout ce qui est nouveau. Ici, on vous dit oui. On nous parle d'effusion avec l'as de coupe. On nous parle de nouveaux départs, nouvelles relations, nouvelle histoire d'amour, bonheur, de joie. Peut-être, bah oui, de conception, de fertilité, de grossesse forcément. De célébration et de sociabilisation. Donc voilà pour vous le premier tas. On a plutôt de bonnes énergies. Tout ce qui est de la nouveauté. Allez, on va regarder maintenant le deuxième tas. Ceux qui ont choisi l'aragonite. Aragonite, on a le masque. Le masque, de quoi ça nous parle ? Ça peut nous parler de quelqu'un autour de vous qui est hypocrite, qui vous ment, qui vous manipule. De quelqu'un d'infidèle aussi. Ça peut nous parler de vous-même porter un masque et de vous cacher pour plaire aux autres. Nous avons eu le chariot ici. Le chariot qui vous dit un grand oui avec la lune et le cancer ici. On nous parle ici de victoire, de surmonter des obstacles. Donc ça pourrait être aussi une victoire par rapport à quelqu'un qui vous a menti, trompé, trahi, etc. On a du succès, ambition, détermination, volonté, contrôle, autodiscipline, travail acharné et concentration. Le chariot nous parle d'avancer. Il peut nous parler aussi de voyage ou de déménagement ou de transport, d'un déplacement important ce mois-ci. Le chariot vous dit aucun obstacle ne m'arrêtera maintenant. Et si vous êtes cancer, c'est votre arcane. Donc voilà, ce mois-ci, vous ne vous laissez pas faire, vous avancez quoi qu'il advienne. Peu importe ce qu'il y a sur votre route, avec le gros chariot, vous l'écrasez. Voilà, en gros l'énergie pour vous, le tas numéro 2. C'est parti pour le tas numéro 3, ceux qui ont choisi la petite cornaline. On a eu la loupe, qui nous parle de regarder de plus près une situation, peut-être de faire attention aux détails, peut-être de bien relire les clauses d'un contrat avant de le signer, ou peut-être de regarder de plus près, c'est-à-dire voir à la loupe, ne pas croire tout ce qu'on vous dit sur parole, faire peut-être une enquête, vous voyez. Alors, ici on a eu le 2 de denier, donc renversé, qui nous parle d'un manque d'équilibre, peut-être de sentir un manque d'organisation, peut-être de prendre de mauvaises décisions financières, donc vraiment attention les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, parce qu'avec la loupe et cette carte, ça peut nous parler de signer quelque chose où vous vous faites un peu arnaquer, où vous n'avez pas tout regardé, vous n'avez pas tout étudié avant, ça pourrait être de s'associer avec quelqu'un, et puis que cette personne finalement ait fait un contrat avec des clauses que vous n'avez pas vues, d'acheter un bien avec des vices cachées, enfin vous voyez, il y a quelque chose comme ça, là on vous prévient, ou même d'un contrat de mariage, on vous dit de faire attention. Si vous investissez ce mois-ci, ou que vous avez envie de dépenser une grosse somme dans quelque chose, franchement là, méfiez-vous quand même. Bon, allez, on va regarder le tas numéro 4, avec donc la calcite orange du Brésil, c'est parti. Donc, première carte, nous avons le temps, ici, avec l'horloge, et nous avons l'impératrice renversée. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On nous parle d'insécurité, peut-être d'un problème aussi d'infertilité, une personne stérile, vous ou quelqu'un de votre entourage, on nous parle d'un manque de confiance en soi, de ressentir un manque de croissance dans sa vie en général, peut-être aussi d'avoir certaines tendances autoritaires sur les autres, un souci peut-être de contrôle à cause de l'insécurité. C'est-à-dire, si vous vous sentez insécure, vous avez inconsciemment ce besoin de tout contrôler, parce qu'il y a des sphères de votre vie que vous ne contrôlez pas et qui vous insécurisent, donc vous voulez contrôler tout le reste. Ça peut se traduire par devenir maniaque à outrance, avoir des tocs, vouloir tout contrôler sur la vie de quelqu'un, ça peut se traduire comme ça. Sachez que ça part d'une peur et d'une insécurité, si vous faites face à ce problème. On peut avoir un manque d'harmonie ou sentir de la négligence, de la part de quelqu'un par rapport à soi ou de vous-même, de ne pas vous occuper assez de vous. On nous dit que c'est une question de temps, cette situation. On vous dit en gros de ne pas baisser les bras, de garder confiance, parce que c'est juste une question de patience. On vous dit patience, attends, ça va se régler. Il ne faut pas être dans cette énergie de vouloir tout, tout de suite. Laisse les choses se décanter tranquillement. La situation va s'inverser. Et ce qu'on peut vous conseiller en attendant, c'est vraiment lâcher prise sur le contrôle. Laissez tomber. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ne vous acharnez pas. Faites autre chose. Concentrez-vous sur autre chose, sur prendre soin de vous, etc. Ne forcez pas. Surtout si ça concerne quelqu'un d'autre, parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à changer ou à faire ce qu'on voudrait. Donc faites ce que vous, vous pouvez pour vous. Le message de l'impératrice, c'est « Se lier à la terre me rappelle que l'abondance est illimitée. » Vous pouvez aussi, par exemple, faire des activités comme de la randonnée. Vous liez à la nature. Aller dans des parcs, des réserves animalières. Faire votre potager. Vous occuper de vos plantes d'intérieur. Tout cela peut vous aider pour l'ancrage et cette sensation d'insécurité pour la vaincre. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup pour votre écoute. Puis merci aussi de vous abonner pour soutenir cette chaîne, car c'est grâce à vous qu'elle peut exister. Je vous souhaite tout le meilleur, comme d'habitude, et bon mois de mars.